Arc, ça fait plus d'un mois que je l'utilise. Pourquoi ? J'en suis pas vraiment satisfait et que je vais retourner sur Google Chrome. Tu es peut-être passé à côté, mais Arc, c'est un nouveau navigateur qui apporte vraiment des fonctionnalités novatrices et que beaucoup de Youtubers, comme tu peux le voir, en ont parlé. Donc, si tu veux vraiment savoir tout ce que peut apporter Arc, je te recommande la vidéo de Shubham Sharma qui est vraiment super bien faite et qui te détaille toutes les fonctionnalités qu'il n'y a pas vraiment sur Google Chrome. Mais dans cette vidéo, je vais attirer l'attention sur les quelques fonctionnalités qui me servent vraiment, mais pourquoi en fait je vais retourner sur Google Chrome et que je vais abandonner ce logiciel que tout le monde trouve incroyable. Tout d'abord, je vais te dire ce que j'aime bien sur Arc. Le premier point, c'est le mode focus qui te permet d'enlever toutes les distractions que tu peux avoir sur un navigateur classique. Tu ne vois plus tes favoris, tu ne vois plus la barre de recherche. Bref, tu ne vois que ta fenêtre. Et ça, c'est super pratique pour ne pas être distrait et rester focus sur une tâche. Et je t'avoue que c'est à peu près tout. Il y a plein de fonctionnalités qui sont géniales. Le navigateur sur la gauche, ok, c'est plutôt pratique de rechercher sur la gauche, mais ça ne me change pas vraiment l'avis. La fonction sur le dossier, en fait, les favoris, ça marche pareil. Le fait que les anglais se mettent en veille et qu'on va en laisser en... qu'ils ne se mettent pas en veille, mais ça avec une extension sur Chrome, j'avais la même chose. Donc franchement, je ne vois pas vraiment les plus aujourd'hui parce qu'il y a deux gros freins pour moi et je vais te les dire tout de suite. Le premier, c'est que certaines extensions bug sur Arc, alors que sur Google Chrome, elles fonctionnent parfaitement. On a la même base technique de Chromium, qui est un peu le navigateur Chrome de base. Mais si on l'utilise sur Arc, l'extension, certaines, ne fonctionnent pas très bien. Je l'ai remarqué sur plusieurs extensions et ça me pose problème sur ma productivité. Donc ça, c'est un petit problème. Et le deuxième, il est beaucoup plus important, c'est que mes sessions ne sont pas séparées. Moi, j'utilise tout en ligne. C'est-à-dire que j'ai des sections Chrome qui sont séparées, certaines pour le pro, certaines pour le perso, certaines pour certains clients ou l'entreprise pour qui je travaille actuel. Donc c'est des sessions Chrome dédiées. Et en fait, quand je change d'espace dans mon Arc, ce n'est pas comme changer d'espace Chrome. Je suis connecté à un seul compte Chrome. Et du coup, à chaque fois, je suis obligé d'ouvrir les bons documents et de changer mon compte Chrome pour l'ouvrir avec le bon profil. Ça, ça me pose problème. Et c'est la même chose pour mes comptes Notion. Je n'ai pas des espaces qui sont connectés à chaque compte Notion que j'ai. Donc ça me pose vraiment des problèmes parce que moi, les espaces, je les utilise par rapport à ce que je fais. Et ce que je fais, c'est par rapport à mon pro, à mon perso ou mon pro pour des projets qui ne sont pas les miens. Et donc, le fait de ne pas pouvoir synchroniser ces comptes Google Chrome avec des espaces Arc, c'est problématique. Mais pour moi, ça va venir dans la roadmap. Donc aujourd'hui, c'est un problème. Demain, je ne suis pas sûr. Parce qu'il y a d'autres navigateurs sur Chromium qui ont réussi à séparer ces comptes Google Chrome sur des espaces différents. Donc peut-être que ça viendra sur une version Arc Premium. Mais voilà pourquoi moi, je ne suis pas fan aujourd'hui de Arc. Et ça me pose un gros problème sur ma productivité d'ouvrir les documents avec les mauvais comptes Google. Des fois, je pense que je n'ai pas les accès. Je demande l'accès alors que j'étais tout simplement avec le mauvais profil. Ça marche sur mes Google Analytics, sur mes Google Search Console, sur mes Google Sheets, sur mes Google Docs. Bref, j'utilise à fond l'univers de Google. Et ça me pose un problème de ne pas être logué avec le bon compte quand je suis dans un espace. Bref, je l'ai assez répété. Tu as bien compris le problème. Je ne vais pas faire plus long. Et j'aimerais bien avoir ton avis sur ce nouveau navigateur qui est assez puissant. Mais pour moi, qui n'est pas encore abouti pour mon usage. Donc, un avis qui diverge par rapport à toutes les vidéos qu'on peut voir sur YouTube. Mais je trouve que c'était intéressant de vous le partager. Je vous laisse. C'était Louis Desfils, alias La Grosse Roussache, sur LinkedIn.